Bonjour je m'appelle Lamia, je suis chef de projet marketing et communication depuis environ deux ans pour Iverdon Energy. Je suis en télétravail depuis environ dix jours et je trouve que c'est une décision qui est raisonnable et responsable de la part de notre employeur. Ça me permet de me protéger, de protéger les autres et particulièrement les personnes à risque. J'espère que vous avez la chance de pouvoir travailler depuis la maison. Si ce n'est pas le cas, soyez prudent, respectez les mesures de sécurité pour votre santé et celles des autres. Moi je m'occupe de la communication et du marketing. Je vais mettre en lumière les projets d'Iverdon Energy. Je développe des campagnes de communication qui permettent à notre service d'informer les hivers de noix des actualités des énergies, des produits, des services et des partenariats qui sont développés par les collaborateurs au quotidien dans le but de la transition énergétique de la ville d'Iverdon. Non seulement j'ai la chance de faire un métier que j'aime vraiment, mais je considère aussi ça comme une réelle responsabilité et j'en suis très fière. J'avais encore jamais travaillé en télétravail jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a quand même demandé un peu d'adaptation et d'équilibre. Très rapidement je me suis créé mon bureau à la maison et j'ai reproduit un petit cocon professionnel. D'ailleurs j'essaye de m'habiller tous les matins comme si j'allais au bureau. Alors j'avoue que je le fais de manière beaucoup moins structurée, beaucoup moins élaborée, mais j'essaie en tout cas. Je tire quand même pas mal d'avantages du télétravail parce que ça me permet en fait d'aller à l'essentiel dans mes projets, d'être bien plus concentrée parce que je suis du coup moins dérangée aussi. J'ai plus d'idées aussi pour mes futurs projets et c'est hyper important dans mon métier de communicante qui se veut assez créatif. Le télétravail ça engendre quand même le fait qu'on voit moins ses collègues. Or dans mon métier c'est assez important parce qu'on échange et on travaille beaucoup en équipe avec les community managers, donc les personnes qui animent les réseaux sociaux, les chefs de produits, ceux qui développent les produits, les chefs de projet et tous les autres collaborateurs en fait. Et du coup on a dû très rapidement en équipe organiser des conférences téléphoniques régulières pour être au courant des projets et de l'avancement de tous les projets. Et je préfère tout de même l'échange humain que le dialogue à travers des écrans interposés. Malgré tous les avantages du télétravail, je vous cache pas que je me réjouis de retrouver l'interaction humaine. C'est pour cette raison qu'on doit vraiment rester à la maison pour retrouver au plus vite le charme d'une vie active et sociale. J'ai envie de transmettre un message de solidarité mais aussi de responsabilité. Concernant la situation actuelle à laquelle on doit tous faire face, je conseillerais aux gens de regarder ce confinement du bon côté et de saisir cette entre guillemets chance et de l'apprendre finalement comme une pause de notre quotidien qui est déjà bien assez stressant. Il faut profiter du luxe d'avoir un petit peu plus de temps que d'habitude pour accomplir des projets personnels, peu importe le projet. Je trouverais vraiment dommage qu'on retourne à nos vies quotidiennes sans s'être remis en question. Finalement je suis convaincue qu'on est fait pour s'adapter aux changements. Alors prenons ce défi et faisons face à nos limites personnelles. Merci beaucoup, à très bientôt et puis prenez soin de vous et restez à la maison !